Le thème que Dieu m'a inspiré en ce jour, la restauration de l'âme par la guérison des blessures intérieures. Tu as ton voisin la restauration de l'âme par la guérison des blessures intérieures. Je salue tous ceux qui sont en train de me suivre actuellement en live, très content de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Et pour tous ceux qui sont en présentiel, vraiment je suis très content d'être à la maison. C'est vrai que les missions c'est bien, mais être à la maison c'est mieux aussi. Alors à Jésus, on va se lever s'il vous plaît. Commence à prier et dis simplement au Seigneur que tu t'attends à ce qu'il vienne résister ton âme par le pied de la guérison de chacune de tes blessures intérieures. Commence à prier, attends-toi une parole s'il te plaît, mais commence à prier. Alléluia Son amour est trop grand Yeshuah 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 Don amour est trop grand Yeshuah 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 C'est ça. Ah, 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 ah. Chance aux gens. Ton amour est trop grand, Yeshua Son 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 amour est trop grand, Yeshua Ton amour est trop grand 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 Envaillis-moi de ton esprit Envaillis-moi de ton esprit Envaillis-moi de ton esprit Envaillis-moi de ton esprit Envaillis-moi 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avancer Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Et après Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans votre âme Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est pourquoi en vérité Une personne spirituelle C'est pourquoi en vérité une personne spirituelle juge de tout Mais elle ne juge pas pour condamner Elle juge pour discerner Mais la plupart des gens qui jugent Alors qu'ils disent être spirituel Vous n'êtes pas spirituel On ne dit pas de comprendre Mais au moins tu connais la source de tout ça Amen Un homme normalement constitué On dit que sa soeur était très belle Et lui la seule chose à laquelle il pense C'est la souillée Vous ne pensez pas qu'il y a une influence satanique Qui était mon âme derrière eux Amen Et on parle ici de personnes qui sont au niveau de bois De l'Ancien Testament Amen Ils n'ont qu'une âme Et effectivement la nature du péché derrière eux Amen Amen Alléluia Amen Poursuivons Il lui dit Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre On dirait jeune Toi fils de roi Ne veux-tu pas me le dire Amon lui répondit J'aime ta mère Sœur d'Absalom J'aime ta mère Mon frère Jonadab lui dit Mets-toi au lit Et fais le malade Quand ton père viendra te voir tu lui diras Les Jonadabs sont des personnes que j'appelle Les pères spirituels dans le péché Amen Les pères spirituels dans le péché Ce sont des personnes Qui savent comment te faire péché C'est-à-dire ils te donnent des solutions pour péché Ces personnes là Fuillées comme la paix Amen Amen Un homme de Dieu avait dit ça Un jour il a dit effectivement que c'est vrai De la même manière qu'il y a des pères spirituels Il y a des hommes et des femmes qui sont mandatés Afin de vous aider à entrer dans la destinée de vos péchés Come on Amen Et parfois vous vous attachez à de telle personne Pourquoi ? Parce que lorsqu'elles vous parlent Elles ont l'impression de vouloir votre bien A chaque fois que tu me conseilles de pécher tu veux mon malheur Amen Quel type d'amitié où tu me dis non Bah si ton mari il fait ça va tromper Amen Alléluia S'il te fait ça aussi Fais lui Il va voir ce que ça fait Avec un point de vue extérieur Ben elle a raison C'est ma copine Il me fait ça Moi j'ai jamais rien fait Ben il va voir maintenant Et tu penses qu'elle est bienveillante Elle veut détruire ton foyer Amen Ah non mais tu vois comment on t'a parlé là Tu vois comment on t'a parlé Tu dis rien Mais tape le Frappe le Fais lui dire Et je l'ai dit hier Qu'on le veuille ou non Rendre le mal par le mal c'est charné Amen Je dirais même plus Rendre le mal par le mal c'est démoniaque Des enfants de Dieu Qui méditent le mal avant de le faire Quel esprit vous anime Quel démon dirige votre vie Tu t'assois et tu médites le mal Au lieu de méditer la parole de Dieu Tu médites le mal Sois libre des esprits Qui influence ton coeur Amen Quand ton père viendra te voir tu lui diras Permets à ta mère ma soeur De venir pour me donner à manger Qu'elle prépare un mets sous mes yeux Afin que je la vois Et que je la prenne de sa main Amnon se coucha et fit le malade Le roi vint le voir et Amnon dit au roi Je te prie que ta mère ma soeur Vienne faire bleu gâteau sous mes yeux Et que je les mange de sa main David envoya dire à ta mère dans l'intérieur des appartements Sois dans la maison d'Amenon ton frère Et prépare lui un mets Ok très bien verset 14 ensemble Vas-y content Verset 14 Mais il ne voulut pas l'écouter Il lui fit violence La déshonora et coucha avec elle Poursuit Lui a non eu pour elle une forte aversion Plus forte que n'avait été son amour Il lui dit lève toi va t'en Elle lui répondit N'augmente pas en me chassant Le mal que tu m'as déjà fait Ok très bien Lisons maintenant le verset 20 Verset 20 Alors il est vraiment important pour nous Qu'on puisse lire ensemble d'accord C'est important pour comprendre ce que j'enseigne Verset 20 il dit quoi Absalom son frère Parce que souvent écoutez moi A l'église on dit non Ne lisons pas tout le verset C'est bizarre C'est un peu bizarre Verset 20 Absalom son frère lui dit Amnon ton frère a-t-il été avec toi ? Maintenant ma soeur tais-toi C'est ton frère Ne prends pas cette affaire trop à coeur Et Tamar désolé Demeura dans la maison d'Absalom son frère Le roi David a pris toutes ces choses Et il fut très irrité Lisons ensemble le verset 22 Quentin il est très important Il dit quoi ici Absalom ne parla ni en bien Ni en mal avec Amnon Mais il le prit en elle Il prit quoi ? Mais il le prit en elle Parce qu'il avait déshonoré Tamar sa soeur Ok Ecoutez bon attentivement Ici je parle maintenant des blessures intérieures J'ai mis ici que Une blessure intérieure Est une plaie invisible sur le corps Mais c'est une plaie qui est présente dans votre âme Lorsqu'on parle de blessure intérieure La blessure n'est pas visible à l'extérieur Ou du moins Elle n'est pas visible facilement à l'oeil nu Pourquoi ? Parce qu'on peut constater Ou du moins On peut voir une blessure intérieure Par rapport au comportement que vous avez Par rapport à votre caractère Par rapport aux paroles qui sortent de votre bouche Et parfois même c'est vrai Par rapport à vos gestes Je reprends ici Une blessure intérieure Est une plaie invisible sur le corps Mais présente dans l'âme Et j'ai dit qu'elle est visible extérieurement Par des attitudes Des comportements Et comprenez ceci Une blessure intérieure Lorsqu'elle n'est pas traitée Elle va influencer Votre personnalité Amen Ça veut dire qu'on a pu voir Que l'âme est le siège De notre personnalité Mais lorsque nous sommes blessés Au niveau de notre âme Pardon C'est comme si On prenait un coup de massue Ou un choc Au niveau de notre âme Amen Et lorsqu'on parle de blessure intérieure Bien souvent C'est au niveau soit des sentiments Ou de nos émotions Est-ce qu'on me comprend ? Ici nous avons l'histoire De Absalom, Amon et Tamar Et cette histoire me fascine énormément On nous dit qu'un frère Avait de profonds désirs sexuels Pour sa soeur Et il va tout faire Pour avoir un rapport avec elle Et lorsqu'il va coucher avec elle La Bible dit quoi Qu'il aura un profond dégoût pour elle Et il dit que son dégoût Sur même au dessus De l'amour qu'il pensait avoir envers elle Et lorsqu'il va coucher avec elle Tamar va aller voir un autre frère Absalom Elle va lui raconter cela Mais quelque chose de profond a été dit Au verset 22 J'aimerais qu'on puisse le revenir c'est toi Amen Absalom Ne parla ni en bien Ni en mal Avec Amnon Mais il le prit en haine Parce qu'il avait été Parce qu'il avait déshonoré Tamar sa soeur Mais il fait quoi ? Mais il le prit en haine Parce qu'il avait déshonoré Tamar sa soeur Ecoutez moi Donc lorsque Absalom va être au courant du fait que Amnon a touché effectivement A sa soeur J'ai eu à dire que Faites attention Aux gens qui sont excessivement neutres Amen Qui ne donnent jamais leur avis Face à des situations graves Bien aimées La plupart des personnes Qui semblent Ne point avoir d'avis Sur des situations souvent graves Aux gens qui sont des hypocrites Amen Ecoutez moi Dans la vie il faut avoir des opinions Il faut avoir des positions Il est vrai Parfois tu peux être neutre des choses Mais quand une personne passe son temps A être neutre Je sais pas Non moi je dis rien Moi je me tais bien souvent Cette personne pense des choses beaucoup plus profondes Et beaucoup plus étranges que vous ne le pensez Amen Ici il est dit que Absalom lorsqu'il va entendre cela Il va commencer à prendre son frère en haine Mais personne ne savait qu'il avait de la haine pour son frère Amen Personne ne savait que Absalom avait quelque part été blessé Parce que son frère venait de faire Adam Et les blessures intérieures bien souvent Lorsqu'elles viennent s'installer en toi Elles finissent toujours par produire des fruits Amen Est-ce que vous m'entendez ? Lisons s'il vous plait le verset 23 Deux ans après Comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Axor près des Fraïbes Il invita tous les fils du roi Absalom alla vers le roi et dit Voici ton serviteur à les tondeurs Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur Et le roi dit Absalom Non mon fils Nous n'irons pas tous de peur que nous ne te soyons à chaque Verset 28 Absalom donna cette tonde à ses serviteurs Faites attention Quand le coeur d'Amenon sera égayé par le vin Et que je vous dirai frappé Amenon Alors tuez-le et ne craignez pas moi Ok Comprenez que Sa soeur viendra lui dire que oui J'ai été violé par mon frère On a commis l'inceste Et lorsqu'il va apprendre cela Sur le coup il ne va rien dire Ecoutez Ce n'est pas parce que vous ne dites pas que vous avez mal Que vous n'avez pas mal intérieurement Amen Ce n'est pas parce qu'à l'extérieur une personne ne dit pas qu'elle est blessée Que vous n'êtes pas blessée Ecoutez Il y a une différence Entre passer au-delà d'une outrance Et être blessé et garder ça sous silence Amen La sagesse pour traiter les blessures intérieures Ce n'est pas toujours se taire Alléluia Et lorsque Absalom va voir qu'effectivement Sa soeur a été blessée Ok Il ne va rien dire Il ne va rien dire Mais dans son coeur Il y avait toute forme de pensée Dans son coeur Toute forme de désir Et il va prendre son frère en haine Et la Bible dit quoi ? C'est au bout de deux ans Que sa haine va porter des fruits Amen Et ici nous parlons d'un homme Qui n'avait même pas effectivement son esprit régénéré Et comprenez que vous aujourd'hui On a pu voir que l'âme a des séquelles A cause de ses anciens maîtres L'âme a des séquelles A cause de ce que vous avez vécu En dehors de Jésus Christ Mais beaucoup Vous ne traitez pas votre âme Alors que vous avez des attitudes Des comportements Qui sont beaucoup trop en désaccord Avec la parole et la pensée de Dieu Alléluia Et lorsque vous continuez A laisser vos blessures intérieures Se matérialiser Ou du moins lorsque vous laissez Vos blessures intérieures Agir sans les traiter Vous êtes en train de peu à peu Détruire votre vie Pendant deux ans Il va garder son frère en haine Non seulement il va demeurer dans la haine Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer quelque part A élaborer un plan pour le tuer C'est comme ça beaucoup Lorsque, écoutez-moi Absalom n'a pas tué son frère Au bout des deux ans Il l'a tué son frère le jour J Je vous dis la vérité Celui qui est rempli de haine Est un meurtrier Si tu as de la haine ici Tu es un meurtrier Reprends-toi Et lorsqu'il a commencé A prendre son frère en haine Pour lui en fait Son frère était déjà mort Mais simplement nous C'est après qu'on a vu La matérialisation de quoi ? De son désir de tuer son frère Et ça veut dire quoi ? Les blessures dans ton âme Vont te pousser à agir D'une manière Où tu ne te reconnaîtras même pas Amen Dans le sens où parfois Tu auras des comportements Des actifs Tu te dis mais Pourquoi j'agis comme ça ? Pourquoi je fais ça ? Et tu auras l'impression Que c'est plus fort que toi Mais c'est faux Maintenant que nous sommes En Jésus Christ Nous avons les clés Pour guérir nos blessures intérieures Est-ce qu'on me comprend ? Je comprends une personne Qui n'a pas Jésus Et qui agit selon sa chair Qui agit effectivement Selon les blessures de la chair Ou des démons Mais toi qui as Jésus Tu passes ton temps A mal parler Tu passes ton temps A critiquer Tu passes ton temps Tu es en Christ Mais tu te dévalorises Chaque jour Tu as trop de complexes D'infériorités Mais tu trouves que c'est normal Il y a ceux qui ont Des complexes d'infériorités Mais ceux qui ont aussi quoi ? Des complexes de supériorités Tu es à l'église Et tu crois que tu es mieux Que les autres Mais tu es une fille créature Tu penses que tu es au-dessus Et il y a ceux qui pensent Qu'ils sont toujours en dessous Ils ne sont rien Tu vois ? Il y a un dysfonctionnement Dans ton âme Et si tu ne règles pas Ce dysfonctionnement-là Cela peut t'emmener A passer à côté De grandes choses Que Dieu a pourvues pour toi Et comprenons ceci J'ai mis qu'une blessure intérieure A mon traité Vous emmènera A pécher contre vous Contre les autres Et bien sûr contre Dieu Mais comprenons aussi cela Les origines d'une blessure intérieure Écoutez-moi Lorsqu'on parle des origines Une blessure intérieure Elle peut provenir bien souvent De l'enfance La plupart des blessures intérieures Viennent de l'enfance Pourquoi ? Parce que c'est au niveau De notre enfance Que nous étions encore très charnels Il est dit que tout homme Lorsqu'il vient au monde Il est quoi ? Il est littéralement déjà lié A la nature adamique Même nos enfants Qui sont très gentils La chair est encore en train De les diriger Comme un enfant de sang Qui commence à mentir Un jour je sors de ma chambre Je vois mon fils Il m'en... Et tu fais quoi ? Je dis pas ? Et tu fais quoi ? Et tu m'en... Hein ? Et qu'est-ce que tu fais ? Et tu dis non C'est parce que maman Elle m'a vu En fait il commençait à mentir Mais c'est parce qu'il y a La nature du péché Qui influence sa vie En fait Donc beaucoup d'entre vous Il y a des esprits impurs Qui ont élu domicile Dans votre vie Lorsque vous avez parfois Vécu un choc émotionnel Au niveau de votre enfance Est-ce qu'on me comprend ? Certaines personnes Ça a été au niveau De votre enfance Avant de connaître Jésus Mais Il y a d'autres personnes aussi Vous avez maintenant Des blessures intérieures Maintenant que vous êtes en Christ Parce que de base Vous n'avez pas veillé A votre coeur En venant en Christ Maintenant que vous êtes Dans les choses de Dieu Vous ne veillez pas non plus A votre coeur Donc ça fait que C'est pas que vous avez De nouvelles blessures Mais comme les blessures Antérieures N'ont pas été restaurées Vous avez de nouvelles blessures Qui prennent appui Sur les anciennes blessures Amen Est-ce qu'on me comprend ? Amen C'est assez clair ? Amen Écoutez j'ai écrit cela J'ai dit que de la même manière Que l'on peut se blesser physiquement De différentes manières Il en est de même Pour les blessures de l'âme Amen Les blessures de l'âme Peuvent avoir différentes origines Elles peuvent avoir pour source Du moins J'ai dit que les blessures Peuvent avoir différentes sources Mais aussi Il est important de comprendre Qu'elles peuvent avoir lieu A n'importe quel moment De votre vie Car Votre âme se souvient De tous les événements Marquants de votre vie Ça veut dire que Oui je vais arriver en Christ Mais mon âme se souvient Qu'à un moment Papa est parti Je suis en Christ Mais mon âme se souvient Que papa frappait maman Je suis en Christ Mais mon âme se souvient Que Ah Je n'ai pas effectivement eu Les vêtements que je voulais Avant lorsque j'allais A l'école Je suis en Christ Mais je me souviens Que quand j'étais plus jeune Les filles ne s'intéressaient pas à moi Je suis en Christ Mais je me souviens Que un oncle m'a violé Il a abusé de moi Je suis en Christ Mais Il y a tous ces différents Dysfonctionnements Qui constituent De profondes blessures Et Restaurer ces blessures Ce n'est pas les oublier Certains pensent Que pour être restauré Il faut oublier Oublier c'est vivre le déni Et ce que Dieu veut C'est votre restauration Écoutez-moi maintenant Ça je ne pourrais pas trop en parler Car c'est trop long Mais il y a Cinq Grandes familles De blessures intérieures Ok je peux les donner ? Je peux les donner ? Il y a Cinq grandes familles De blessures Intérieures Il y a d'abord La famille Des blessures intérieures Causées par un sentiment De rejet Est-ce que ça va ? Ça va Il y a aussi Les blessures intérieures Ou du moins La famille des blessures intérieures Causées Par un sentiment D'abandon Il y a aussi Celle qui Enfin Alors je dis quoi ? Sentiment de rejet Abandon Il y a aussi La famille De sentiments D'humiliation Est-ce qu'on entend ? Il y a aussi la famille Du sentiment De trahison Il y a aussi Des blessures Causées par le sentiment D'injustice Et ce sont les grandes familles Qui dirigent Qui dirigent la vie Qui dirigent la vie de plusieurs Et je donne un peu Des éléments Pour que tu puisses voir Qu'est-ce que tu vas faire Parfois Tu te dévalorises Avant que les gens le font Est-ce que vous m'entendez ? Lorsqu'on a un sentiment de rejet On a tendance à s'exprimer Le plus souvent Aussi parfois Pour se valoriser C'est-à-dire C'est paradoxal Il y a des personnes Qui dans leur enfance Elles ont vécu Un profond rejet Alors soit Elles vont vivre Au croquevillé En mode Elles se rejettent Elles-mêmes Ou d'autres Elles deviennent très orgueilleuses Ça va ? Tu te reconnais un peu ? Ça arrive Donc il y a des personnes Qui oui Elles seront en mode Non moi je suis nulle Je connais rien Je suis belle Etc Mais d'autres personnes Elles vont être orgueilleuses Parce qu'au fond d'elles Elles ne sont rien Et comme elles se disent Qu'elles ne sont rien Elles doivent prouver Qu'elles sont quelque chose C'est très bizarre un peu C'est-à-dire Comme au fond Moi je sais que je n'ai pas Entre guillemets Beaucoup de qualités Entre guillemets Parce que c'est ce que je crois Je dois montrer que j'en ai Donc beaucoup d'orgueilleux Sont simplement parfois Des personnes Qui ont des complexes D'infériorités Est-ce qu'on m'entend ? Lorsqu'on a aussi Un sentiment de rejet On a tendance à éviter La confrontation Et les situations Où on risque D'être rejeté C'est pourquoi parfois Une personne qui a un complexe Avec les blessures Liées au rejet Elle va dire Oui à tout Oui Oui Elle n'est pas d'accord Mais oui Parce que la personne Ne veut pas être exclue D'un groupe Perdre son copain Perdre ses amis Et elle va dire Oui à tout Même quand elle n'est pas d'accord Amen Est-ce qu'on me comprend ? Je poursuis Lorsqu'on a un sentiment d'abandon On a tendance à chercher Sans cesse l'aide Et la conscience des autres Lorsqu'on a un sentiment d'abandon On a tendance à dramatiser Chaque petit problème Lorsque nous avons Un sentiment d'abandon On a peur de la solitude Et on évite des séparations Même quand elles sont toxiques C'est pourquoi lorsque Par exemple on va voir Que des sœurs Elles vont rester Dans des relations bourbires Des relations très étranges Tu sais que c'est toxique Mais il y a une blessure Quelqu'un est parti Et elle a peur d'être seule Parce que cette blessure N'est pas restaurée En vérité Voici un scoop Tu n'aimes pas le gars en vrai Tu as juste peur d'être seul C'est ça la vérité Et quand tu as peur d'être seul Tu restes avec lui Et c'est une vérité Si tu n'es pas restauré Ça va être compliqué Tu sais bien c'est que Lorsqu'on a un sentiment d'abandon Et bien On va en vouloir aux autres De nous laisser tomber pour un rien Exemple Tu vas dire Ok On fait une sortie On va aller au parc Axtéris Et si le soir Je te dis Je ne viens plus Alors là C'est chaud Pourquoi il n'est pas venu ? Pourquoi il a fait ça ? Tu ne crois pas en moi ? Mais c'est le pasteur Pourquoi ? Tu commences à psychoter Et c'est comme ça Beaucoup de personnes Vous n'avez pas d'amis Parce qu'à la moindre Erreur Il faut commencer à vous dire Oui il est bizarre Elle est bizarre Non tu es blessé Les gens ne sont pas bizarres Tu es bizarre Ça va ? Non tu es bizarre Écoutez Lorsqu'on a un sentiment d'abandon On a tendance aussi À accepter difficilement Le refus Elle a tendance À insister sur tout Ça va ? Tu commences à te reconnaître ? Aussi Je vais vite Quand on parle Du sentiment d'humiliation C'est le fait De rechercher aussi La douleur Et de l'humiliation Inconsciemment C'est très profond Ce que je vous dis Aussi Le sentiment d'humiliation C'est quoi ? C'est se faire mal Ou se punir Afin que quelqu'un Ne le fasse Le sentiment d'humiliation C'est rabaisser les autres Et les humilier En leur faisant sentir Que sans lui Sans lui pardon Ou du moins sans moi Vous n'êtes rien en fait Dans le sens Où quand une personne A été humiliée Eh bien Elle a besoin après De prouver aux autres Qu'elle est quelqu'un Parfois même Inconsciemment Elle le fait À répétition Amen Il y a aussi Que le part Lorsqu'on a été lié À un sentiment d'humiliation L'hypersensibilité La dévalorisation Et du moins Une vie constante De culpabilité Pour rien Tu es coupable Même quand tu ne pèches pas C'est grave Je donne ça C'est important Pour prier ensuite Lorsqu'on a une blessure À cause de la trahison On a tendance À se protéger À ne pas montrer Ses faiblesses Notre vulnérabilité Et notre impuissance Dans le sens Où même quand des fois Tu es touché Même quand des fois Effectivement Tes émotions sont touchées Tu fais tout Pour que personne Ne puisse le voir Est-ce qu'on me comprend Il y a aussi L'aspect de la séduction Arranger la vérité La manipulation Et je fais tout Pour manipuler les gens Afin d'avoir un peu D'avance sur eux Beaucoup de frères Et de sœurs Sont liés À un espèce de séduction Tu veux tout le temps Séduire Afin de garder les gens Tu as une blessure Aussi Tu ne dévoiles pas tes sentiments Tu évites de te mettre Dans des situations De confrontation Ou des situations Où tu n'as pas le contrôle En fait Tu veux toujours Tout contrôler On ne contrôle pas Tout dans la vie Je finirai avec Maintenant comment faire Pour être guéri Dans son âme Premièrement Est-ce que Gratulia peut venir ? La prochaine fois Quand je regarde une sœur Ne mettez pas si long S'il vous plaît Merci Ok On se l'a Regardez On parle ici de quoi De la guérison Oh oui Tu es là ou pas ? On parle de quoi ? La guérison Ok Pour que son âme Puisse vivre la restauration Voici une première clé Gratulia Doit accepter la blessure Est-ce qu'on me comprend ? Gratulia doit accepter la blessure Écoutez Accepter la blessure Ça ne veut pas dire cautionner Dans ton âme Il y a tellement de blessures Papa Pas toi Je ne vais pas en phrase D'accord ? Papa peut-être T'as abandonné Ton frère t'as abandonné Moi je sais que j'avais une blessure Parce que je sais que Autrefois Quand j'allais à l'école Quand j'étais petit J'avais deux blessures Premièrement On disait que j'étais noir Comme la mort On disait que j'ai zouqué Avec le soleil En plus je me disais Du bled Et moi à la fois Je disais Bonjour monsieur Il se moquait de moi Il se moquait de flou Il se moquait de l'arrivée Et j'avais une autre question Que j'allais à l'école Et je voyais que j'avais des timbers Mais je disais Moi je veux l'arrivée Total 90 Tout loué J'avais des deux D'autres bizarres Portaient des vêtements Mais vraiment chelou Mais pourtant Chez moi Je manquais de rien Moi je voulais la salle Pour montrer aussi à l'école Que voilà On peut être dangereux Vraiment Vous ne voulez pas Le pire Non ça c'est pas Une grosse grosse Là je me souviens de tout Vous savez Il y a une période Où des fois On est jeune Dans les garçons C'est ta mère Qui te coiffe des fois Prère-sœur Qui est blessure terrible Je voyais mes gars Ils allaient chez le coiffeur C'est le barbeur Ils avaient des dessins Tout ça Moi je me suis descendu Pas les dessins pour toi Oh non c'est pour les voyous Pour l'on était voyous Après Sans les dessins Écoutez moi Je vais à l'école Je vois mes amis Mes potes Avec des dessins Des contours Il y a pas un gars En tout ça Carvergien Oh gosse J'avais le petit peu Moi je suis moche Écoutez moi Blessure de l'homme Je vais à l'école Ils sont tous des contours Je vais jouer chez le coiffeur Elle me fait une boule à zéro J'arrive à la cité On claque mon cas Bah 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 Ok Écoutez moi Autre chose Autre chose Elle permet qu'enfin J'aille chez le coiffeur C'est la coupe que elle est veut Merci Aïe 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 Je vais chez le coiffeur Maintenant t'es-moi la coiffure En plus là pour l'instant C'est quoi une belle coiffure Coupa César Elle fait une belle coiffure Et je commence à avoir un peu Des favoris J'étais tellement content Je dis mais ça va péter J'aurais des coïs Vous savez ce qu'est Des favoris Ça commence à descendre Et tout ça J'ai dit mais gloire à Dieu On va chez le coiffeur Il me dit Voilà je vais te faire une bonne coiffure Oh beau gosse Petit beau gosse Petit black et tout Ma mère elle vient Elle dit Monsieur c'est quoi ça ? Elle dit mais Non c'est quoi vous avez fait l'endroit bandit Non elle a tort J'ai cher bandit Les expressions à l'endroit Les expressions à l'endroit Les expressions à l'endroit Un cher bandit Elle dit monsieur Enlevez moi ça Eh j'ai commencé à pleurer Pour des favoris Elle dit enlevez ça Enlevez ça Enlevez moi ça là Elle vient vous 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 Et enlevez moi je suis là comme ça Blessure Poudé Favoris D'autres personnes avaient été blessées Pourquoi ? Antonia a mangé plus aux autres pas à toi Mais c'est une vérité Est-ce que vous me comprenez ? D'autres avaient été blessées Parce que vos parents vous frappaient Beaucoup trop fort Certains des câbles électriques Des bâtons Des bois C'est quoi ? C'est du catch Toutes ces choses sont au niveau de l'âme Et la première chose C'est accepter la blessure Accepter la blessure Ça ne veut pas dire la cautionner Mais c'est accepter qu'un jour Vous avez été blessé Si vous n'acceptez pas Vous allez être dans le déni Le fait d'accepter C'est de reconnaître que oui J'ai été blessé par cette action là Cette action là m'a fait du mal Je le reconnais Et quand vous l'acceptez Vous pouvez maintenant Passer à la deuxième chose Qui participera A votre restauration Donc premièrement Je dois faire quoi ? Accepter la blessure Sans pour autant la cautionner Alléluia Deuxièmement Prenons un verset Restez là ma fille Qu'est-ce que je veux dire ? Matthieu 6,15 Matthieu 6,15 Matthieu 6,15 Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes Votre père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses Encore une fois Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes Votre père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses J'ai écrit ici Que le deuxième point essentiel pour être guéri de ses blessures intérieures C'est le fait de pardonner Sans chercher à comprendre pourquoi la personne vous a blessé Le problème c'est que beaucoup de personnes veulent être restaurées Mais pour pardonner l'auteur Écoutez Donc je dois accepter Mais pardonner les ou l'auteur de ma blessure Mais le problème c'est quoi ? C'est que pour pardonner vous avez besoin vous de comprendre Dans le sens où pourquoi il a fait ça Quelles étaient ses motivations Pourquoi est-ce qu'il ou elle a acheté la sorte On ne pardonne pas comme ça Parce que lorsque vous attendez à comprendre Certaines personnes vous blessent sans aucune raison Est-ce que vous m'entendez ? Il y a des personnes qui vous blessent sans aucune raison Et il y a des personnes qui ne savent même pas qu'elles vous ont blessé Donc vous êtes en train d'attendre pour rien Vous attendez en vain Et lorsque j'essaie de comprendre pourquoi la personne m'a blessé Écoutez-moi C'est comme si Tamar essayait de comprendre pourquoi Amnon l'a violé Mais on voit clairement qu'il y avait une source derrière démoniaque Bien sûr qui a collaboré avec sa volonté N'est-ce pas ? Mais il y a des personnes qui se mettent à vous blesser A cause des désirs de leur chair Il y a des personnes qui se mettent à vous blesser A cause du fait que les démons influencent leur vie Et comment est-ce que vous voulez les comprendre Quand eux-mêmes ne se comprennent même pas ? Amen Est-ce que quelqu'un m'entend en ce jeu ? Comment tu veux comprendre ce type de personne Quand ces personnes-là ne se comprennent pas ? Ce n'est pas parce qu'une personne est éloquente qu'elle se comprend Amen L'éloquence ou la beauté ne révèle pas le fond d'une personne Amen Est-ce qu'on m'entend ? Écoutez-moi Donc il y a des personnes qui nous blessent A cause de la chair, du diable et des démons Mais écoutez aussi Il y a aussi des personnes qui vous blessent parce qu'elles sont blessées Il y a aussi des personnes qui vous blessent parce qu'elles-mêmes sont blessées Vous savez j'ai failli enseigner aujourd'hui sur Comment guérir des blessures intérieures causées par les parents Parce que les parents ont causé beaucoup de blessures intérieures Vous comprenez ? Calm down Les parents ont causé beaucoup de blessures intérieures Mais comprenez cela La plupart de vos parents vous ont causé des blessures parce qu'eux-mêmes ils sont blessés Vous ne savez pas forcément ce que vos parents ont eux à vivre Des fois ma mère me raconte ce dans quoi elle a vécu Dans une immense dimension de pauvreté Et lorsqu'elle me raconte pour moi c'est des fables Pourquoi ? Je l'ai toujours vu ici en France On allait à Franprix, à Eudes, etc Mais lorsque elle me raconte que oui avec ma famille on dormait à même le sol Sur une natte Et elle dit que régulièrement Elle raconte des choses Je me dis mais est-ce qu'elle dit ça pour m'endormir ? Oh vraiment c'est la vérité Vos parents ne sont pas forcément des diables Beaucoup vous avez de la haine contre vos parents Mais vous ne savez pas que eux aussi ils ont été blessés Et ils sont simplement en train d'agir selon leur vision Et beaucoup de parents n'ont jamais entendu qu'ils doivent restaurer leur âme Est-ce que vous m'entendez ? Certains vous êtes là à détester vos parents Mais ils sont blessés autant que vous Certains vous êtes là à maudire vos parents Ils sont blessés autant que vous l'êtes Et une personne blessée blessera même si elle ne veut pas Imaginez j'ai du sang sur moi Et ce n'est pas parce que je ne suis pas au courant Que j'ai été blessé Que je ne le suis pas Imaginez pendant que j'étais en train de prêcher Je ne sais pas je me suis entaillé Et j'ai du sang Et c'est que je viens comme ça que je dis Voilà la Bible dit ainsi Quand je fais ça J'envoie du sang sur eux Et je viens et vous savez que là ou deux ou trois Et je touche la soeur Mon sang est rassuré Mais je ne sais pas que je suis forcément blessé Même ma blessure peut blesser d'autres Et c'est le cas pour ces personnes qui vous ont blessé Certains vous ont fait du mal Parce qu'ils sont blessés Et vous devez leur pardonner Dieu n'a pas cherché à comprendre pourquoi du comment Mais il vous a fait grâce Et celui qui pardonne agit dans sa nature d'enfant de Dieu De la même manière que la grâce vous a été manifestée Dieu vous demande d'être des instruments de grâce Lorsqu'on dit que nous sommes appelés à la réconciliation Bien-aimés C'est notre ministère Et j'ai mis ici cela Faites grâce Car vous avez bénéficié vous aussi De la grâce de Dieu Qui êtes-vous ? Qui sommes-nous ? Pour ne pas pardonner Sachant que nous vivons chaque jour Dans son pardon Amen Est-ce que vous m'entendez frère et soeur ? Tu dois accepter la blessure Mais tu dois pardonner au ciné Ou l'auteur de ta blessure Et il y a même des personnes Avec qui vous avez été en couple, en relation Qui vous ont blessé Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes sont blessés Souvent on a l'habitude de dire que oui Souvent voilà les filles qui donnent leur corps à beaucoup d'hommes Ce sont entre guillemets des choix Et lorsqu'on voit les hommes qui couchent aussi Avec beaucoup d'hommes Ils ont des blessures intérieures Dieu n'a pas créé l'homme Pour qu'il puisse se pavaner avec son zizi partout Une personne qui agit comme ça A un dysfonctionnement dans son cœur Et si un homme est venu avec toi Mon frère ou toi ma soeur Mon frère hier Si un homme est venu vers toi ma soeur Ça arrive Si un homme est venu vers toi ma soeur Et il a joué avec tes sentiments Il t'a abandonné Frère Ma soeur plutôt Pardon Amen Ou toi ma soeur Ou plutôt mon frère Ça ça arrive aussi Tu étais très amoureux De cette soeur Elle t'a brisé le cœur Et certains me disent Qu'il y a plus de moments là Moi je suis un charreau Moi je suis un charreau Arrête de justifier tes blessures par l'escarre Arrêtez arrêtez ça Et ça c'est le slogan de certaines personnes Qui veulent vivre une mauvaise vie Non non Et même en Christ en gros Ils sont en Christ Ils sont là non Moi de toute façon J'arrive plus à aimer J'arrive plus à aimer Frère Tu sais Tu es si vulnérable Et certains pensent que plus Je suis comme ça Non moi Moi aimer Jamais Moi j'aime pas moi Moi on m'a blessé Je l'ai aimé M'a trompé Quoi ? Quoi ? Tu as des blessures Tu es une personne en danger Non seulement pour ta propre vie Non seulement pour ta propre vie Mais pour le jour où rien n'a Tu voudras de nouveau te marier Non je suis un charreau Moi je ne comprends pas Moi elle m'a blessé Et je connais beaucoup de frères Comme ça Et bien vous avez des blessures Mais Jésus veut vous restaurer Il n'y a aucune joie En étant effectivement un homme Qui va de fille en fille La véritable joie Quand on parle de relation amoureuse C'est avec ta femme Ta petite famille Et ensemble vous persévérez A chercher Dieu Pour le glorifier C'est ça le vrai bonheur relationnel C'est pas le fait d'aller de fesse en fesse De chenec en chenec Non C'est du fêté C'est tout ça Et c'est parce qu'on a connu Qu'on vous en parle On a connu toute forme de femme Et c'est pas de gloire pour nous Mais des fois je suis chez moi Comme ça Je regarde ma femme Et elle me dit Qu'est-ce qu'il y a Je dis non Mais je me dis Oh c'est bien Merci Des fois même Quand je regarde mon fils Je me dis Mais parce que longtemps J'ai cru que j'allais être stérile Tellement j'ai connu de femme Je dis Ah c'est bon Tu m'as fait grâce D'avoir un enfant Vous avez des blessures Qui doivent être restaurées D'autres personnes Vous avez des blessures Par rapport à des amitiés On t'a trahi Tu dois pardonner Jusqu'à quand tu vas vivre Avec ces bagages dans ton coeur D'autres personnes C'est à l'église On t'a blessé Et tu refuses de pardonner Ce prétexte que quoi A l'église Comment on peut faire ça Le chef de l'église Est parfait Mais nous Nous tendons chaque jour Vers la perfection Je parlerai peut-être jeudi De comment éviter les blessures intérieures Mais l'une des clés Pour éviter les blessures intérieures C'est que Déjà comprends que tout le monde N'est pas obligé de t'aimer Au delà de ça Comprends aussi que parfois Tu dois assumer certaines injustices Pourquoi tu veux que tout le monde T'honore Tout le monde ne pourra pas t'honorer Tu dois aussi accepter Que certaines personnes Ne soient pas obligées De croire en toi Il y a beaucoup de choses Que j'enseignerai Pour nous éviter les blessures Parce que la vie chrétienne Est faite de beaucoup de chocs Les gens veulent vous choquer Par leurs paroles Par leurs actions Et si votre coeur N'est pas flexible Ou du moins Si votre coeur n'est pas aguerri Par rapport à tout cela On va voir des chrétiens frustrés Pour un oui et pour un non Amen Je vais prendre le témoignage Bon je vais dire une soeur Il y a une soeur Elle m'a dit Qu'un jour Elle est partie dans un endroit Et dans l'endroit en question Il y avait des frères et soeurs en crise D'accord Et quand elle rentre dans l'endroit Elle a dit bonjour à tout le monde Mais elle n'a pas dit bonjour A une soeur Ou du moins Elle ne sait même pas si elle dit bonjour Parce qu'elle ne s'en souvient pas Et c'était en fait Un temps de communion Fraternelle Ok Dans une église Un temps de communion Et qu'est-ce qui se passe Ils vont dans le temps de communion Et donc La soeur me dit Moi je vais Je dis bonjour à tout le monde Et quand la communion se finit Tout le monde rentre chez soi D'accord Et une des soeurs Qui était à la communion Va appeler le responsable de l'église Et dire Moi à partir de maintenant Je ne viens plus à l'église On dit pourquoi Elle me dit non On était à la communion Il y a une soeur qui est venue Elle a dit bonjour à tout le monde Elle ne m'a pas dit bonjour Je ne viens plus à l'église Le pasteur lui dit Mais Il dit mais Tu étais sûre qu'elle n'a pas dit bonjour Parce que C'est une soeur qui est nouvelle Elle ne connait personne Elle dit non 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 Je sais que Parce que Je vais essayer d'aller vers elle Son regard A me snobber Et C'est des blessures intérieures Qui fait ça Elle a dit non non À partir de maintenant Moi Je ne viens plus à l'église Parce que des choses comme ça Je n'aime pas trop Vous imaginez un peu Là où les blessures Peuvent vous emmener Alors tu dois accepter Premièrement Tu dois pardonner Et troisièmement Tu dois présenter Avec humilité Ton coeur devant Dieu Qui viendra te restaurer Par la puissance surnaturelle Du Saint Esprit Est-ce qu'on nous comprend C'est les trois clés Qu'on verra aujourd'hui Et il y en a d'autres Mais voilà ce qu'on fera Donc notre soeur ici Elle doit accepter La blessure sans cautionner Elle doit pardonner Les auteurs de ces blessures Et tu dois présenter ton coeur Devant Dieu avec humilité J'insiste sur l'aspect de l'humilité Parce que beaucoup Vous présentez vos coeurs avec orgueil Présenter son coeur C'est reconnaître que la maladie que j'ai Trouve uniquement sa restauration Dans celui vers qui je présente mon coeur Amen Est-ce que tu veux présenter ton coeur aujourd'hui ? Amen Écoutez-moi on fera quelque chose Vas-y monsieur Vous avez avec vous Les feuilles et un stylo n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut les sortir s'il vous plaît ? Ceux qui n'en ont pas Est-ce qu'on peut les abandonner ? Si tu es en direct Prends une feuille et un stylo C'est très important Ce qu'on fera C'est une action prophétique Alléluia Prends une feuille et un stylo Là où tu es Cheikh a la bravo si en arabe a dit Alléluia Est-ce que tu as la feuille et le stylo ? Si tu n'as pas l'air vers moi d'en haut Jésus Tout le monde Tout le monde Tout le monde Écoutez-moi attentivement Pendant que j'étais en train de prêcher ce message Le Seigneur a commencé à mettre le doigt Sur certaines de tes blessures intérieures Ou du moins sur certains événements Où tu as été blessé Par une ou plusieurs personnes Je ne te dis pas d'écrire tout Mais je te demande d'écrire ce que l'esprit va faire monter dans ton coeur Il y a des événements précis Qui t'empêchent aujourd'hui D'avancer avec le Seigneur Et sur ces papiers que tu vas recevoir Si on est avec ce stylo là Tu vas écrire les événements que Dieu est en train de monter dans ton coeur Je m'explique Exemple Tu vas commencer à écrire cela Si c'était mon cas Parce qu'autrefois je t'ai dit Un sentiment d'abandon Car je n'ai pas connu réellement mon père Tu avais marqué Je suis blessé car mon père m'a abandonné Ou alors L'abandon de mon père pour faire habile D'accord Pour te rassurer Nous n'allons pas lire ce que tu vas écrire Ce sera emmené à le déchirer D'accord T'inquiète pas mais est-ce que tu veux On va les yeux Et l'objectif c'est quoi ? C'est d'écrire Et bien ces choses Tu sais que quelque part Comme Absalom Elle t'empêche d'avancer avec Dieu Et quand je l'ai enseigné Je n'ai pas le sentiment d'abandon Humiliation Rejet Et là où tu vas commencer à écrire Effectivement peut-être Je suis blessé car mon père m'a abandonné Ou Je crois que je suis blessé parce que Ce frère m'a laissé tomber Écris cela avec sincérité et humilité Et ne regarde pas la feu de ton voisin Mais avant même d'écrire Oh frère Calm down C'est ça que je vais te blesser mais calm down Et d'autres fois s'il vous plaît Il y en a plus ? Blessure Leur Dieu On va prier quand même Parce que l'esprit va faire mon fils est vraiment précis Quand tu me dis C'est le réellement Parce qu'il dit qu'il t'a donné Tu vois Comme Un manteau Tu vois fils Un manteau qui sera accompagné par Encore une fois une forte démonstration de puissance Mais il dit Ce qui peut T'empêcher De vivre pleinement sa volonté C'est les blessures dans ton cœur Il dit Prends cela au sérieux Amen Donc on va prier simplement Et viens avec moi Père éternel Père éternel Là où tu es aussi en live J'ai avec moi Père éternel Père éternel Merci pour cette parole Je reconnais Je reconnais Avoir des blessures Avoir des blessures Non traité Non traité Dans mon âme Dans mon âme Sans esprit Sans esprit Oh je sens maintenant De la douleur dans le cœur De plusieurs personnes Waouh Il dit qu'il vous touchera en ce jour Les cinq esprits Révèle-moi Révèle-moi Ces blessures Non traitées Qui m'empêchent Qui m'empêchent De vivre Une vie chrétienne Victorieuse Révèle-les-moi 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 Dans la haine Dans la haine Dans la haine Sainte-esprit Sainte-esprit Parle-moi 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 Il commence à te parler maintenant Avant des... Vas-y, vas-y Il commence à te parler maintenant Tu peux commencer à écrire Tu peux commencer à écrire Là où tu as été blessé par ta mère Peut-être par tes parents Par l'abandon d'une tierce personne Peut-être même tu as été blessé par ton pasteur Ton père spirituel Mais peu importe la personne Tu n'as pas le droit de garder cette personne dans ton cœur Chada la bravi siyanda la bravi Audrey aussi ma fille Kurama za terebra da yafaya Andalabra shikiribis yanda la faya Kuryama zeki bifratana Karabashi terebe Yanda la bra Même là où tu es en live aussi d'écrit Kurama za tereba Kurama za tereba Kurama za tereba Yanda la faya Kurama za tereba Kuryama zeki bifratana Kurama za tereba Kurama za tereba Quand tu as écrit Tiens-toi debout Kurama za tereba 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 Je veux dire que même certains sont blessés, non pas par le départ de leurs parents, mais parce qu'ils n'ont jamais eu même la possibilité de les rencontrer. Maintenant, lis ton papier tout seul, pas à haute voix, lis-le devant toi, pas à haute voix. Et s'il te plaît, n'a pas le papier de ton voisin, de ton voisin, c'est totalement personnel. Je crois en toi, oh oui mon Dieu, oh oui mon Dieu, reste en moi. Oh oui mon Dieu, oh oui mon Dieu, reste en mon cœur. Oh oui mon Dieu, restons mon cœur. Oh oui mon Dieu, oh oui mon Dieu, chanson, restons mon âme, restons mon âme, oh oui mon Dieu, restons mon âme, restons mon âme. Au coeur Oh oui mon Dieu Oh oui Oh oui mon Dieu Dis-lui, restons mon coeur Restons mon coeur Oh oui mon Dieu C'est ça Oh oui mon Dieu Je n'en ai pas pour le tomber chaque dimanche Mais parle-lui s'il te plaît Restons mon coeur Oh oui mon Dieu Vas-y, vas-y s'il te plaît Oh oui mon Dieu Chante le sincèrement Restons mon coeur Restons mon coeur Oh oui mon Dieu Ce qu'on recebe Oh oui mon Dieu Ce qu'on nourrit Restons mon coeur Restons mon coeur Oh oui mon Dieu Oh oui mon Dieu Chante le sincèrement Restons mon coeur Yes Oh oui mon Dieu Yes Oh oui mon Dieu Restons mon coeur Restons mon coeur Oh oui mon Dieu Alléluia Oh oui mon Dieu Chante le sincèrement Restons mon coeur Oh oui mon Dieu 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 Sois qui est le médecin par excellence Oh oui mon Dieu Oh oui mon Dieu Oh oui mon Dieu Je veux dire Je veux dire couillir Restons mon coeur Oh oui mon Dieu 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 Restons mon coeur Oh mon Dieu Oh oui mon Dieu Rien avec lui Dis plaire éternel Père éternel Merci pour cette parole Merci pour cette parole Je reconnais Je reconnais Je reconnais Je reconnais Avoir des blessures Avoir des blessures Intérieures Intérieures Non traité Dans mon âme Ces blessures Non traité Paralyse Certains domaines De ma vie Mais je te demande De me rendre libre Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Et pour cela Je prends la décision De pardonner A mon père De pardonner A ma mère De pardonner A mes frères et soeurs De pardonner A tous ceux Qui m'ont blessé A un certain domaine A un certain moment De ma vie Je pardonne Toutes leurs actions Toutes leurs actions Qui ont causé Des blessures Dans mon cœur Je pardonne Mes frères Et mes soeurs De m'avoir blessé